salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné sur cette chaîne bienvenue à ceux qui vient de nous rejoindre sur le groupe facebook et ceux qui ne sont pas là bas essayer d'aller nous rejoindre il ya des choses assez intéressantes qui s'y passent et beaucoup de gens regardent ces vidéos là et qui ne sont pas abonnés merci de vous abonner et de liker cette vidéo c'est un énorme soutien à la chaîne ça permet à l'algorithme youtube de comprendre que la vidéo est intéressante et de la suggérer à d'autres personnes qui sont intéressés probablement par les parfums mais qui ne voient pas le parfum dans l'air fil d'actualité récemment j'ai changé avec une avec une responsable des magasins de disons de mode haut de gamme un peu et on était en train de parler de parfum et elle expliquait en fait qu'elle était souvent amené en gros à organiser des événements autour de thèmes par exemple autour de l'amour on va dire ça dépend des saisons et du coup elle elle était souvent à la recherche de parfums en fait pour illustrer un peu les événements qu'elle était en train de faire et à titre personnel elle me disait que elle ne supportait pas les parfums en fait un peu intense elle ne supportait pas aussi le elle n'aimait pas par exemple les parfums assez sucrés et en fait elle aimait essentiellement les parfums assez légers et du coup ça m'a inspiré un peu en fait de faire une vidéo autour des parfums que je considère léger donc c'est un sujet je sais que c'est pas disons c'est pas un avis je dirais pas c'est pas un avis qui sera totalement partagé parce que moi j'ai une certaine vision de la légèreté en fait d'un parfumerie et j'ai décidé de vous faire une sélection de parfums que je considère comme état léger mais j'ai l'impression que la plupart du temps quand on parle de parfum léger on vous parle de petits parfums espéridés qu'on a du mal à sentir en fait des petits parfums floraux par exemple ou des petits parfums légèrement poudrés et moi pour moi j'ai décidé de vous faire en fait une disons une sélection un peu plus large en fait qui représente beaucoup d'aspects de la parfumerie et le premier parfum que je vous ai sélectionné c'est un parfum de la maison céline qui s'appelle dans paris c'est un parfum vanillé floral avec un aspect légèrement épicé qui est sorti en 2019 si je ne me trompe pas c'est un parfum on retrouve de la de la vanille des fleurs de laurier on a de la coriandre on a de la bergamote et du musc c'est un aspect c'est un parfum en fait on a un aspect épicé après à la petite rondeur de la vanille mais c'est quelque chose de très léger pour moi et de très aéré en même temps sans pour autant entre guillemets être le petit parfum floral de base c'est quelque chose de vraiment super beau et en fait en termes de tenue et la tenue elle est là ça tient super bien tout en restant léger tout en restant aéré céline dans paris c'est un parfum que je vous invite à quoi à découvrir déjà toute la série de sélection de céline parce que je trouve que l'essentiel de leur parfum se démarque en fait ils sortent du lot le deuxième parfum que je considère comme étant léger mais en même temps intense c'est un parfum que j'utilise pour vraiment un peu augmenter l'intensité de mes parfums et ce parfum là c'est le origineux de la maison diéro bohama c'est un parfum qui est juste excellent en fait on a une ouverture qui est explosive explosive sans pour autant être offensant en fait c'est vraiment une explosion assez légère on a de la bergamote de du poivre rose et à notre coeur on a de genvrier on a de la noix de muscade et en fond on a du bois de santal et du musc ce qui donne à ce parfum un aspect crémeux mais tout le temps tout en est en restant léger par exemple des fois lorsque moi j'ai envie d'aller au travail et que je ne sais vraiment pas porter en fait ça fait partir de la liste de parfums que je mets en fait et que je vais au boulot parce que je sais que c'est léger je sais que ça n'a peut-être personne c'est pas pour autant que le parfum il reste quand totalement discret et personne ne le sent c'est présent c'est là mais c'est tout léger en fait c'est vraiment moi ma conception en fait de la légèreté en parfumerie origineuse diéro bohama le seul regret que j'ai avec ce petit parfum c'est un très bel extrait mais il ne propose pas en fait le grand format parce que sur le orientaux de la même ligne il ya un format de 100 millilitres alors que sur cela il ne propose que des formats de comment dire ça que des formats de de 30 ml pardon c'est un extrait de parfum qui est vraiment super et le deuxième parfum en fait que je vous suggère c'est un parfum de la maison hermès ça s'appelle agar ébène c'est le oude le plus léger en fait que moi sur lequel je suis tombé en parfumerie c'est un parfum en fait où on a du sapin de baumier et du oude mais vraiment c'est un oude qui est ultra léger c'est très beau c'est très raffiné vous pouvez le rajouter partout en fait je suis en offrir ce parfum en fait en format 100 ml quoi c'est juste magnifique en fait pour ceux qui ne supportent pas le oude par exemple ou ceux qui n'aiment pas les parfums intenses mais vous appréciez en fait la disons le oude mais sans pour autant émise le côté intense de oude je pense que c'est une excellente rentrée pour vous ça s'appelle agar ébène de la maison de la maison hermès c'est excellent c'est super bien travaillé en plus c'est travaillé par un expert qui s'appelle christine nagel c'est elle qui a fait le h24 de hermès en version haute parfum et c'est même qu'elle qui a fait le ojivré de la maison hermès que je considère aussi comme parmi les parfums légers mais je ne vais pas le citer dans cette sélection là et le prochain parfum et je sais qu'il ya des gens qui ont la possibilité d'acquérir ce parfum même si c'est un peu rare c'est le isola blue de la maison de la maison roja c'est le parfum le plus complexe que je vais vous poser dans cette sélection là c'est un parfum que j'ai découvert suite à l'acquisition du du roja elysium en eau intense et celui là j'ai trouvé particulièrement intéressant mais moi pour moi le seul frein avec ce parfum là c'est vraiment le prix qui est exorbitant après on connaît roja la plupart de leurs parfums sont hyper chers mais c'est un parfum qui est c'est un parfum en même temps il est hyper léger il est très aéré tout en ayant beaucoup beaucoup de complexité parce que c'est un parfum on retrouve pas moins d'une vingtaine de notes on a une ouverture avec de la bergamot du citron vert du citron de la levande et du thym très belle ouverture aéré intense mais aéré en même temps on a de la cassis sa note de coeur de la pomme du champaka que je ne connais pas on a de la fleur d'oranger on a de la noix de coco du jasmin et de l'ali c'est vraiment une ambiance hyper estivale et au niveau des notes de fond on a des on a du bête génévrier du maté du poivre de l'ambre du boulot on a plein de notes et pour moi c'est quelque chose aussi qui rentre dans cette catégorie de parfum un peu léger tout en ayant en fait cette complexité c'est pas parce que c'est c'est présent c'est pas parce que ça a un sillage et que c'est forcément pas léger quoi et moi pour moi ça rentre totalement dans cette catégorie là si vous avez beaucoup de sous franchement et vous avez envie d'avoir un parfum ultra rapiné quelque chose de chic quelque chose de travailler et allez-y vers le isola blue c'est quelque chose qui va vous plaire après pour l'instant j'ai pas d'alternative au isola blue c'est mon personnellement c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé mais je vais pas l'acheter parce que voilà pour moi je trouve que c'est hyper cher et le prochain parfum c'est un gros gros best-seller c'est un parfum indispensable dans la parfumerie de niche c'est le Louis Vuitton l'immensité c'est un parfum que je trouve léger c'est un parfum que je trouve raffiné vraiment si vous connaissez si vous regardez mes vidéos depuis le début vous savez que j'aime ce style de parfum avec du gingembre en fait à l'ouverture on a du pamplemousse ici du gingembre et de la bergamote à l'ouverture je vais même parfumer avec les excellents ce parfum et à notre de coeur on a des notes aquatiques on a de la sauge on a du romarin et à notre de fond on retrouve de l'ambroxan de l'ambre et du schiste c'est l'un des meilleurs parfums pour moi qui existe sur le marché aujourd'hui l'immensité de Louis Vuitton c'est c'est léger c'est aéré sans pour autant être discret excellent parfum que je vous suggère le prochain il est beaucoup plus il est beaucoup plus intense au niveau de l'ouverture on a une ouverture qui est très explosive mais en même temps je trouve que c'est un parfum qui reste quand même dans la légèreté c'est le gladiator de la maison sur adora et parfum sorti en 2021 mais sur adora ils ont vraiment une excellente proposition c'est un parfum avec vraiment beaucoup de fraîcheur ça c'est vraiment pour la saison estivale on a de la pamplemousse de la menthe épicée on a du citron on a de la pomme de l'ananas on a des fleurs blanches dans ce parfum on a de la bergamote de sicile des feuilles de patchouli du bois de cèdre de virginie de la coumarine de la bigarade du géranium note boisé et du vétiver c'est un parfum qui est juste sublime que je vous conseille vivement c'est un très très beau parfum que je vous conseille il va vous donner énormément de plaisir gladiator de la maison sur adora excellent parfum pour moi qui rentre dans la catégorie léger parfum aéré sans pour autant être lourd excellent parfum et le prochain c'est un parfum ambré c'est un parfum que j'aime beaucoup c'est un parfum de la maison bois d'ici à victorieuse je vais mettre un spray là et celui là c'est le arnon de la maison bois d'ici à c'est un parfum ambré il y a beaucoup de notes dans ce parfum mais c'est l'un des ambré les plus légers que j'ai vu malgré le fait qu'il contient des notes assez intense c'est une intensité légère je sais pas si c'est possible si ça se dit mais c'est vraiment présent c'est aéré c'est hyper agréable c'est l'un des plus beaux ambré c'est l'un des parfums ambré les plus beaux que j'ai senti on a une très belle ouverture avec de la rose de turquie un peu de safran sans pour autant être explosif on a de la coréane des grains de carottes alors de coeur on a de la rose de la cire d'abeille du jasmin je pense que le le miel à la cire d'abeille c'est un peu un aspect mieux je pense que c'est tout ça ce qui arrondit que ce parfum en fait qui le calme on a du jasmin de l'hédoïne en haut de fond on a du la vanille du patchouli du oude un léger oude du benjouan de l'ambre du schiste et du musca malgré en fait les notes complexes ne vous trompez pas c'est un parfum qui reste très léger c'est un parfum qui reste aéré tout en ayant en fait une certaine présence en fait il est tellement léger aéré que moi personne moi je le porte en été et c'est quelque chose qui est juste sublime quoi ardent de la maison bois d'ici à victorieuse un autre parfum aussi dans la même catégorie là et qui est beaucoup plus présent en fait qui a une certaine intensité c'est le amouage réflexion mène pour moi c'est un parfum qui reste dans la catégorie parfum léger aéré très beau parfum en fait romarin poivre petit grand dans cette sélection c'est le parfum le plus explosif à l'ouverture mais c'est juste à l'ouverture après c'est un parfum qui se calme qui reste qui reste qui reste présent mais en ayant tout en ayant cette légèreté et voilà jasmin en note de coeur nérolis racine d'iris ylang ylang c'est un parfum qui est très proche qui est très propre pardon parfait pour une chemise blanche et au niveau des notes de fond on retrouve du bois de santal du vetiver du bois de cèdre et du patchouli beaucoup de gens se plaignent de sa tenue moi moi je suis sur une version qui tient beaucoup bizarrement à moi je réflexion mène j'ai pas de problème de tenue avec lui c'est un parfum quand je le mets il me tient toute la journée et je trouve que c'est juste excellent le prochain c'est une nude rose c'est le houd rose houd de la maison christian dior un parfum aussi que je mets dans la catégorie léger aéré en fait c'est un houd mais pour moi c'est un houd qui est très beau c'est un houd qui est très discret également par rapport à certains houd c'est très léger on a une ouverture avec de la framboise du queen à note de coeur on a du la du bois de santal et des notes légèrement animale et à note de fond on a du houd et du palisandre pour moi ça reste aussi dans cette catégorie de parfum léger pour moi les parfums légers c'est pas comme je le disais au début c'est pas juste des petits parfums floraux mais ça va en fait dans une dans presque toutes les notes on retrouve en fait une catégorie de parfum léger et pour moi le houd rose houd il rentre clairement dans cette catégorie là très très beau parfum c'est l'une des plus belles réussites de la collection privée de dior et de françois demachy en particulier et pour moi le meilleur des meilleurs parfums légers sur le marché aujourd'hui c'est le aqua di parma note du colonia 5 c'est l'une des pépites de ma collection un parfum qui est très léger avec principalement qui tourne autour du gingembre ce parfum en ouverture on a de la bergamot du citron et de la poivre rose excellente ouverture à notre de coeur on a du gel du gingembre et du bête et du génévrier c'est vraiment la partie que j'aime le plus en fait dans ce parfum là et à notre de fond on a du bois de cèdre et du bois de santal parfum qui est juste exceptionnel que je vous conseille vivement c'est un parfum qui va plaire à beaucoup de gens surtout pour ceux qui aiment les parfums légers voilà ma proposition de parfum léger je suis curieux de lire vos commentaires de savoir en fait c'est quoi votre vision de parfum léger on va dire et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette vidéo là et rejoignez nous sur le groupe facebook merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos